Résumé de la première partie Ils n'ont pas peur de rien, ils l'ont fait tout seul Sans l'aide de personne, oui je sais Vous avez des difficultés, j'aimerais vous donner un petit coup de pouce Je suis sûr que vous me renverrez l'ascenseur un jour ou l'autre Il s'agit de Cam Bondé, c'est ça ? Oh si ça me regarde, c'est un salaud, un charognard Il veut Cam Bondé, il attend qu'une chose que je casse la gueule La pluie ! Dis-moi à la fin, dis-moi qui tu es La fille de Marie-Anne, ta fille Yann, j'ai l'honneur de te présenter ma fille Je repars après demain Vous reviendrez un jour Vous pensez ? A quoi ça sert toutes ces traditions si demain on te prend ta ferme ? Je te jure que moi vivant, jamais je ne laisserai qui que ce soit me la prendre Samuel ! Patron 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 ! J'ai l'impression d'être venu à l'église. Samuel. Bonjour, mademoiselle. Comment va-t-il ? Il vous attend, vous savez. Bonjour. Ah. Ne pensez pas. Revenir si vite, j'imagine. Lily. Je ne vais pas m'en sortir. Je n'y arriverai pas. Mais arrête de dire ça, voyons. Promets-moi. Ne laisse pas Kambondé. Ne l'abandonne pas. Je te promets, oui, tout ce que tu veux, papa. Et toi, si tu meurs maintenant, je te pardonnerai jamais t'intérêt à vivre. T colours. Je te diskerei quoi ? J'ai le bounden, moi-même, je pourrais vous dire tout ce peu. Il est guère, c'est-à-dire. Je neλέ Linkedv Life, dans le monde. Le Seigneur est mon berger. Il me conduit vers de verres pâturages et me désaltère d'eau fraîche. Il étanche mon âme. Je marche en son nom sur la route droite. Et dans la vallée des ombres, je ne crains pas la mort. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent et me protègent. Tu prépares pour moi une table à la vue de mes ennemis. Tu oins ma peau et me donnes la paix. Ta bonté et ta miséricorde accompagnent toute ma vie. Là, me légère, je séjournerai dans la maison du Seigneur. Seigneur. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Que la paix du Seigneur soit consolée vos cœurs et sa bénédiction sanctifie vos âmes. Amen. 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 Toutes mes condoléances étaient de nous. Merci. Si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Merci. Courage, André. Merci. Condoléances. Merci. Courage. Malgré tout, je suis heureux de te revoir. Tu restes combien de temps ? Je ne sais pas encore. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où je suis. Je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Du genre ? Je rentre chez moi en Allemagne. Tu reprends Kambondé et tu vis de ce que produit la ferme et l'élevage. Elle produit rien à la ferme. Papa a même dû vendre les bêtes. T'as oublié ? Il était convaincu que ça allait s'arranger, qu'il s'en sortirait et je le suis aussi. Oui, c'est vrai que tu es une experte en la matière. Je t'en prie, Adrien. Si ça tourne bien, si tu t'en sors, je te laisse Kambondé jusqu'à la fin de tes jours. Je te propose autre chose. Tu me cèdes la moitié, je tire le maximum et on se partage le fric. Kambondé restera dans la famille, je lui ai promis, c'est ce qu'il voulait. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en tenir à sa sacre sainte volonté ? Parce que c'était son domaine. Tu as raison, c'était ça et ça ne l'est plus. C'est à nous aujourd'hui. Enfin, c'est à toi. Papa est mort et c'est notre avenir qui est en jeu. Je vais sans doute être obligé de fermer la boutique si je ne trouve pas d'argent. Et toi, toi, tu vas rentrer en Allemagne, retrouver ton boulot et ton mec. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas ce qu'on veut qui compterait le plus ? Oui, je vous remercie du renseignement. Pas de quoi, Monsieur Marberg. Au revoir. C'est compréhensible qu'il doit être sous le choc, avec tous les problèmes qu'il a. Tu as une idée de ce que vaut la ferme ? J'aimerais bien que tu viennes. Tu veux que je vienne en Amipie ? Là, tout de suite ? Oh, ma chérie, bien sûr que je voudrais être près de toi, mais... J'ai l'impression que je vais devoir prendre des décisions vitales et ça m'angoisse. C'est si difficile, tout ça. Je voudrais que tu sois là. J'ai besoin de toi. Non, les décisions peuvent t'attendre. Trouve-toi un avocat de confiance et rentre à la maison. Ensuite, on y réfléchira. Tu as réservé ton vol pour leur tour ? Non, pas encore. Je te rappelle pour te dire. Demain, d'accord ? Salut. À demain. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, un de vos clients en a battu un de rhinocéros. Je le sais, je joue au golf avec lui. C'est un malheureux accident de chasse qui m'a coûté une fortune. D'ailleurs, ce client ne remettra plus jamais les pieds ici. Je vous le certifie. Bon, pour être très clair, c'est pour chasser ce genre de gibier que j'ai réservé dans votre ferme. Écoutez, un coup d'eau adulte est aussi du plus bel effet sur un manteau de cheminée. Vous savez, si vous ne vous plaisez pas ici, je ne vous retiens pas, vous êtes libre de reprendre l'avion. Monsieur Buchner. Nous avions rendez-vous. Vous avez mauvaise mine. Je dors mal ces derniers temps, c'est vrai. J'ai besoin d'aide. Et c'est moi que vous venez voir. Vous m'avez donné un coup de main récemment. Mais depuis, beaucoup de choses se sont passées. Votre père a réglé ses affaires dans un sens contraire à nos intérêts. À présent, c'est Lily Meyer, mon interlocutrice. Je regrette, Monsieur Buchner. Je ne peux plus rien faire pour vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venue vous proposer mon aide. Ça va lui faire très plaisir là où il est. Deux jours avant son infarctus, on a parlé tous les deux. Il est venu me voir au cabinet. Il m'a parlé de votre mère et de combien il l'avait aimée. Vous lui ressemblez à ce qu'il a dit. C'est vrai que je me doutais de ce qu'il avait en tête, mais il ne m'a rien dit. Votre aide est vraiment la bienvenue. Bon. Deux millions et cinq avec les peintures et... Et les bêtes. Ça nous fait six millions et cinq. Moins les hypothèques. Il ne reste plus grand-chose au final. Autrement dit, Adrien ne toucherait même pas ces deux cent mille dollars si la ferme était vendue. J'ai promis que Kampondé ne serait jamais vendue. Mademoiselle Lily! Le guépard a encore fait des siennes. Il s'en est pris un veau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je le tue! Qu'il la batte, sinon il reviendra. Allô? Samuel? J'appelle Liane et je vous rejoins tout de suite. Mais quoi qu'il arrive, vous ne la battez pas. Bonjour. Yann. Salut, Mara. Je vous laisse revoir. Samuel est furieux. Il a du mal à se faire à l'idée que ce soit une femme qui le commande. Et qui ne fait rien comme son père, en plus. Je croyais que les guépards étaient des solitaires. Ils le sont. Alors pourquoi ils seraient attirés par un de ses congénères, c'est curieux. Les liens familiaux. Tu as de la famille? Hé, fais attention, toi. Non. Pourquoi tu n'es pas venu au repas de funérailles? Je n'avais pas envie de voir tous ces gens et d'entendre leurs ragots. Qu'est-ce que tu vas faire de Kambondé? J'ai peur de ne pas avoir tellement de choix. Autrement dit, tu vends. Toute ma vie est en Allemagne. Ma maison, mon travail, bien sûr. Mon ami aussi. Et puis de toute manière, la ferme est criblée de dettes. Oui, je sais. Et il doit bien y avoir une solution. Mais il faut que tu comprennes, je suis incapable d'administrer un domaine. Je ne connais rien à l'élevage. Et j'aurais l'air de quoi si je devais réparer une éolienne ou me servir d'un fusil. Ça peut s'apprendre. Il y a suffisamment de gens ici qui peuvent te le montrer. Et puis, je pense que ce n'est pas seulement le hasard qui t'a fait rencontrer ton père. Tu restes combien de temps? Je ne sais pas encore. Pas longtemps, en tout cas. Namibie voyage spécial. Réservez avec nous vol, hôtel, tour sans accompagnateur pour toute la Namibie, et nombreux autres pays possibles. Excusez-moi de m'adresser à vous comme ça en pleine rue. Je tenais à vous présenter toutes mes condoléances. Cette histoire n'a été qu'un malentendu, un regrettable accident. Votre régisseur nous a menacés de son armée. Mon client... Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez sûrement que Kambondé m'intéresse beaucoup. Oui. Et dans le cas où vous voudriez vendre, vous ne tiendrez nulle part ailleurs un meilleur prix qu'avec moi. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai l'intention de vendre? J'ai la même opinion que mon père à ce sujet. J'avais beaucoup d'estime pour lui, vous savez. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait. Tout comme moi. C'était, j'en suis persuadée, votre seul point commun avec lui. Oui, c'est assez vrai. Il n'avait pas du tout le sens des affaires. Vous êtes différente, je le sens. Ne me voyez pas comme un ennemi. Je ne le suis pas. Grâce à moi, vous avez une chance de sortir des difficultés. Marberg m'a fait une offre mérifique. Je l'ai envoyée balader. Ce n'est pas trop austère pour toi, ici? C'est l'impression que je donne. Oui. C'est ici que j'ai grandi. Et ce pays finira par te prendre au trip, que tu le veuilles ou non. Alors, Harry? T'as pas soif? Je te laisse là. Mademoiselle Lily, Samuel vous demande d'urgence au camp 19. Oui, j'arrive tout de suite. Je ne sais pas. Le puits est tari, il n'y a plus d'eau ici Il n'y a qu'à emmener le troupeau ailleurs Dans les autres camps c'est pareil, on n'a plus d'eau nulle part Pourtant on a eu de la pluie il y a huit jours, non ? Pas assez Et comment on va faire ? Ça c'est pas à moi de le dire, c'est vous la patronne Samuel sait comment on trouve de l'eau Je sais plus le faire, j'ai oublié, ça fait trop longtemps Il sait le faire, oui ou non ? Ça suffit, répondez, est-ce que votre mari peut trouver de l'eau avec une baguette de sourcier, oui ou non ? Mais vous, vous ne devez surtout pas lui dire que c'est moi qui l'ai trahi Comment ça trahi ? Vous avez vu les bêtes dehors, elles sont toutes en train de crever de soif Les hommes, il faut les comprendre C'est la première fois de toute leur vie qu'il y a une femme qui les commande Vous n'auriez pas une idée ? Vous n'auriez pas une idée ? Allerda Sous-titres par Jérôme Merci ��고 Merci d'être là. J'ai besoin de votre aide à tous. Je ne connais rien à l'élevage. Et je n'ai aucune idée de ce que Cam Bondé va devenir. Mais je veux gérer la ferme de la même façon que mon père. En tout cas, je veux essayer. Je n'y arriverai jamais sans votre aide, vous le savez. Vous devez me montrer comment une ferme doit fonctionner. Vous devez m'apprendre, je ne sais rien. Et j'aurai entre autres une demande un peu particulière. Samuel, pourriez-vous prendre votre baguette et chercher de l'eau ? Le patron ne trouvait pas ça bien. Il ne voulait pas que je fasse ça. Il disait que c'était des tours de charlatans. Eh bien, je ne suis pas du même avis que lui sur certaines choses. Allez, Samuel, arrête d'être si têtu. Croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur. D'autant plus que Cam Bondé est une des plus anciennes fermes de Namibie. Elle fait partie de notre patrimoine. Mais nous ne sommes pas une institution de charité, comprenez-le. Et malheureusement, le paiement des échéances continue à prendre du retard. Oui, parce que vous avez refusé un crédit à mon père. C'est votre faute. Mademoiselle Mayer, ça n'aurait rien changé. Je ne peux vous accorder qu'un petit délai, c'est tout ce que je peux faire. Si l'argent n'est pas là dans deux jours, je serai obligé de faire vendre Cam Bondé aux enchères. Vous trouvez tant d'argent en si peu de temps. Cette fois, vous n'avez plus le choix, vous allez être obligés de vendre. C'est votre faute. C'est votre faute. C'est votre faute. Ça y est, on va pouvoir respirer quelque temps. Si seulement j'avais un peu d'argent devant moi. Oui, mais de toute façon, ça ne réglerait pas le problème. Là, je vais pouvoir tenir deux ou trois mois, un peu plus. Après, il n'y aura plus rien. Oui, mais vous êtes décidés à vous battre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je devrais peut-être vendre après tout. Il n'y a pas que vous dans cette histoire. On est tous concernés. Oui, je sais. Au fait, je m'appelle Lily. Mara. Allô ? Allô, oui, c'est Lily. Salut. Il faut que je te raconte quelque chose. Tout à l'heure, avec Mara... Excuse-moi, mais ce n'est pas le moment. Ah, pardon. Je suis désolée. Je ne voulais pas te déranger. Pas grave. On sera prêts. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça a pu arriver ? Quoi ? Faites pas l'innocent. Vous savez très bien de quoi je parle. Elle a vendu des actions qu'elle avait. Je croyais que vous étiez en mesure de nous éviter que de tels faux pas se produisent. Je ne pouvais pas savoir qu'elle avait un portefeuille d'action. Je fais tout ce que je peux, vous savez. Et puis, il ne lui reste plus que six semaines avant la prochaine échéance. Qu'est-ce qui me dit qu'elle n'aura pas trouvé une autre solution ? Je ne peux pas attendre. Cette fille n'est pas stupide. Baker, vous avez foiré ! Il va falloir que je trouve autre chose. Si vous arrivez à me livrer ça en Angola, vous aurez 5% de commission. Vous aviez pourtant l'air très sérieux. L'autre jour, en disant que vous ne vouliez plus m'aider. Adrien, c'est votre dernière chance. La toute dernière. T'inquiète pas, c'est moi. Harry. Salut. Allez, gentil, le chien. J'ai l'impression que c'était hier qu'on était assis là tous les trois. Il s'en est passé des choses depuis. Alors ? Tu t'es décidée. Tu veux un verre de vin ? Hum. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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